Bonjour, c'est Anne du blog Unchat Unchat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai voulu un peu différente de la série bilan mensuel que je fais normalement tous les mois. Là j'avais très envie de vous faire un petit focus en fait sur les pièces que j'ai cousues et que j'ai le plus porté cet hiver. Alors bon l'hiver n'est pas du tout fini, loin de là, mais bon on est déjà quasiment mi-février, il y a déjà eu janvier et décembre qui sont passés et du coup ça me donne envie de vous faire une petite vidéo, voilà mon top 5 de mes pièces préférées que j'ai cousues main, enfin peut-être pas préférées, mais celles que j'ai le plus porté, celles qui sont devenues des incontournables de l'hiver, un peu comme sur le mode des favoris, des blogueuses, des youtubeuses beauté, donc voilà, donc là ce sera mes favoris couture, mes favoris de l'hiver. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît à la fin de la vidéo, à laisser un commentaire et tout, et puis si jamais ça vous plaît, je ferai peut-être des versions pour, je sais pas, le printemps, l'été, etc. Bon, alors je vous propose qu'on commence directement dans le vif du sujet. J'ai pris à peu près 5 pièces, enfin je me suis pas forcée à en prendre 5, grosso modo j'en ai plutôt 4 en fait. Je vais, j'ai essayé de prendre, enfin j'allais dire j'ai essayé de prendre un élément par thème, genre un manteau, un pantalon, non pas vraiment, c'est pas exactement ce que j'ai essayé de faire, mais il s'avère que dans la vie de tous les jours je suis toujours à peu près habillée pareil, donc forcément c'est toujours les mêmes types de vêtements qui reviennent, donc forcément, enfin, je me suis vraiment mise devant le dressing en me disant qu'est-ce que j'ai le plus porté, en essayant de pas trop réfléchir. Et donc, bah, il se trouve que oui, j'ai quasiment une fringue dans chaque catégorie, puisque comme je vous dis, je suis toujours habillée plus ou moins de la même manière, donc c'est assez logique. Alors on va commencer par le commencement, le manteau, donc le manteau pour moi le best du best, c'est le magnésium de Ivan Soufflé. Et je vous mettrai des photos portées ici. C'est un manteau que j'ai cousu l'année dernière, l'hiver dernier, ou même à la fin de l'hiver je pense, que j'ai adoré, enfin j'ai pas forcément adoré le coudre, parce qu'en fait le tissu que j'ai utilisé c'est un lénage qui est ultra, ultra, ultra épais, et ça a été hyper, hyper difficile à coudre. Mais cela dit, j'ai pas de regrets, parce qu'il est hyper chaud, il est, enfin la couleur, enfin déjà la couleur j'ai galéré, parce que je voulais un camel, enfin je voulais un truc très précis en fait, j'ai fait tous les magasins de tissu de Rennes, la plupart des magasins de tissu d'Ile-de-France, je suis en train de le rouler en boule, je vais tout poser loin, hop, voilà. Et vraiment ça a été compliqué de trouver le tissu que je voulais, après il a été compliqué à coudre, parce qu'il est très épais, mais finalement le rendu en fait est exactement ce que je voulais, il est hyper chaud du haut tissu épais, et en plus en fait ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment ajusté aux épaules, moi j'en avais marre, enfin quand l'année dernière j'ai cousu ce manteau-là, c'est parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir des manteaux qui étaient un peu, j'allais dire boyfriend, non pas boyfriend, mais avec des emmanchures un peu descendues, j'avais le Gérard de République du Chiffon, et j'avais envie d'un truc qui fasse plus habillé en fait, qui fasse, je dis pas que le Gérard il fait pas habillé, mais je trouve que voilà, je voulais un truc qui fasse bien couper en fait, c'était surtout ça qui m'intéressait, et ce manteau-là ça a été une révélation, en plus ce qui est génial, c'est que c'est un des rares manteaux, non parce que j'en ai quelques autres, mais en fait avec celui-là, je l'ai fait en taille 42 il me semble, et j'ai fait un ajustement épaule, donc il est vraiment pile à ma taille, mais je peux quand même mettre de gros pulls en dessous, voire même des très gros pulls, enfin les plus gros pulls, c'est un des seuls manteaux que j'ai qui est ajusté, mais où je peux mettre en fait les plus gros pulls en dessous, et ça je trouve ça génial, du coup c'est le manteau que j'ai le plus porté cet hiver, il a carrément pris le pas sur le opium que j'ai fait l'hiver dernier, parce que je les ai cousus à peu près à la même période, et c'est vrai que le opium il a beaucoup moins trouvé sa place dans mon dressing, je l'ai très peu porté cet hiver finalement, pourtant je pense que la couleur gris foncé que j'avais fait, elle est plutôt adaptée à mon style, mais voilà, je pense que finalement au niveau des épaules, en fait j'aime pas trop le rendu sur moi, la forme générale ça va, mais en fait je sais pas, il y a un petit truc où je suis pas du tout aussi convaincue que celui-ci, donc je pense que peut-être que l'hiver prochain, je me séparerai du opium, et je ferai un deuxième magnésium exactement pareil, même la longueur tout pareil, mais en noir ou en gris foncé, mais j'ai pas de manteau noir, donc je me dis que ça pourrait être l'occasion. Donc voilà pour la première pièce, ensuite la deuxième pièce, c'est les pantalons drestes, enfin ça c'est devenu vraiment un inconfondable, alors là je vous en ai ramené deux, c'est les deux que j'ai le plus porté, donc celui qui est en polyviscose pied de poule, et donc celui-là qui est en prince de galle en lénage, ça pareil, un énorme hit de l'hiver, c'était vraiment, c'est un des trucs que j'ai le plus porté, en fait ça a révolutionné ma vie, vous allez dire que j'exagère, et j'exagère, effectivement, mais voilà c'est vrai que pour moi, qui avait le choix entre un jean bleu et un jean noir, et ben en fait avoir d'autres pantalons, ben c'est vachement bien, et c'est vrai que je les ai énormément portés cet hiver, et j'ai un peu redécouvert mon dressing, on en vient au point suivant, à savoir les robes, les robes je vous ai sélectionnées deux robes, mais ça a été un peu différent, donc voilà je vous ai sélectionnées deux robes, donc il y a une en jersey de laine, donc c'est la robe brune de chez Machine, petite photo ici, et il y a la robe Cassiopée de I Am Pattern, donc celle-là je ne l'ai jamais postée sur le blog, j'avais posté une photo d'une version que j'avais fait en même temps, et qui était en chambret, mais alors la version en chambret je l'ai dégommée, je l'ai démontée, et puis j'en ferais autre chose, des chutes, mais en fait le chambret je trouvais que c'était pas, enfin c'était pas du tout adapté à la forme de la robe et tout, j'ai un peu hésité, alors j'en ai pris deux, mais j'ai un peu hésité, parce qu'en fait ce qu'il faut que je vous dise, c'est que moi d'habitude l'hiver c'est la période de l'année où je porte le plus de robes, j'aime pas mes jambes, donc forcément en hiver on a des collants, donc c'est vachement bien, donc du coup l'hiver je porte beaucoup plus de robes qu'en été, mais là cette année, ça a tellement été la révolution d'avoir d'autres pantalons, et de pouvoir un peu voilà changer comme ça, de changer tout le style, ça a été tellement une révolution, qu'en fait cet hiver je n'ai quasiment pas porté de robe, je n'en ai pas cousu, alors il y a toujours les deux robes M comme Marie que je veux coudre, la Mijina et la, je vais dire la Maizena, pas du tout, la Manzanilla, mais en fait, vraiment je vous dis un changement, les pantalons de reste, je me suis retrouvée à porter quasi des pantalons tout le temps, et à pas me sentir frustrée d'avoir un manque de style, parce que quand je portais tout le temps des jeans, tous les jours des jeans, ben voilà il y avait toujours un moment où ça saoule d'avoir des jeans, j'ai envie d'être bien sapée, enfin d'être mieux sapée, et je me mettais en robe, cette année je n'ai pas eu cet effet là, donc j'ai porté beaucoup moins de robes, et les deux robes que j'ai portées, c'est celles que je vous disais, donc c'est de là, la Brune et la Cassiopée, qui sont faciles à porter, parce qu'en fait elles sont hyper, enfin voilà les couleurs, je vais paraître transparente à côté, mais c'est des couleurs vraiment pas hyper fun, on est d'accord, c'est foncé, c'est des trucs passe-partout, et surtout c'est des trucs amples, qui sont pas du tout moulants, et en hiver, enfin en hiver, même en été, cela dit je n'aime pas porter des trucs moulants, mais vraiment en hiver je trouve ça cool, voilà je mets un collant, une robe qui est hyper évasée, avec une petite veste, et puis une paire de bottes, et je trouve que le look est fait, mais donc cette année, on a un petit peu souffert, un petit peu souffert de la concurrence des pantalons, mais dans toutes les robes que j'ai, c'est celles que j'ai le plus portées, donc là je vous disais, je me suis pas forcée à prendre des trucs, mais voilà, les robes je me suis dit, est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas, allez, prenons les deux quoi, je porte le plus, et puis voilà, mais voilà, s'il y avait des items dans cette vidéo, qu'il fallait enlever, parce que je les ai moins portées que les autres, bah ça serait ces deux robes, voilà, et bah du coup je vous propose de passer à la suite, donc la suite c'est un de mes best, c'est un des trucs que vous avez dû le plus voir sur le blog, c'est la chemise Archer, donc bah j'en porte une là sur moi, et sinon il y a celle-ci, donc qui est dans un tissu Anakabazar à l'époque, et celle-là c'est un coton Papa Pic et Maman Kou, alors bah si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Archer c'est la première chemise que j'ai cousue, c'est mon amour de patron, je pense que c'est vraiment un de mes patrons préférés, c'est un patron que je fais les yeux fermés, depuis que j'ai commencé à coudre quasiment, que maintenant je décline aussi en robe, et que j'adore, en fait ce patron il est parfait, j'adore porter cette chemise, j'envisage de diversifier un peu, enfin là je vais essayer un nouveau patron de chemise, qui est le patron de chez Machine, qui doit s'appeler Alban, je ne suis pas trop sûre mais bon voilà, mais ces chemises sont géniales, enfin j'en ai cousu, je pense que j'ai dû en coudre 6, j'allais dire dans toute ma carrière, mais j'ai dû en coudre 6, aujourd'hui il y en a 3 que je porte vraiment, si je regarde par là, c'est parce que mon chat est en train de monter sur le mur du jardin, et que j'étais en train de dire que c'est un truc qui bouge dans mon champ de vision, donc je disais, au cours de ma carrière de couturière, j'ai dû coudre 6 chemises Archer, aujourd'hui il m'en reste 3, dont 2 que je porte vraiment, il m'en reste 3, donc il me reste ces 2 là, et une autre en viscose, bleu, alors si je retrouve des photos, je vous la mettrai là, donc cette version là, donc il me reste ces 3 là, et je vous avoue que celle en viscose, se froisse énormément, et puis finalement, la couleur se fait un peu moins, dans ma garde-robe, je suis peut-être un peu moins fan, donc elle tourne moins, mais alors ces 2 là, je les porte, je pense que je porte une des 2, au moins une fois par semaine, voire les 2, c'est vraiment des énormes hits, donc celle là, c'est un mélange coton, soie, et donc celle-ci, 100% coton, je vous l'ai déjà dit, je radote, mais ça vraiment, pour moi c'est un, ça avec un pantalon, alors du coup, un pantalon de dress, un jean, n'importe quoi, même une jupe, avec, ben voilà, aujourd'hui j'ai un gilet en jersey, mais la veste Barbara, ou même une veste Telo, en fait, même je les porte beaucoup aussi, avec des pulls, des pulls col ronds, avec juste le col qui dépasse, et en fait je les adore, enfin franchement, pour moi, s'il y a un patron, quand j'hésite sur un coupon, vraiment, un coupon que je veux vraiment coudre, et que j'hésite, ben franchement, je fais toujours une chemise Archer, pour moi c'est, là on fait le top 5 des patrons de l'hiver, mais franchement, je suis sûre que si je fais la version, il y aura aussi des chemises Archer dedans, et même si je vous fais une vidéo top 5, de mes patrons préférés de la vie, il y aura Archer dedans, pour moi c'est vraiment un must ce patron, et voilà, en plus, je trouve que les américaines, ont un réel talent pour les patrons, enfin, quand je dis des américaines, américaines, canadiennes, enfin, quand je vois Grand Line, et Closet Case Pattern, c'est des patrons qui sont en anglais, qui sont pas forcément traduits en français, mais en fait, je trouve que c'est tellement clair, et la qualité, enfin, pour moi ça fait partie des meilleures qualités de patron, donc voilà, je pense qu'on peut passer au dernier item, quand j'étais en train de faire le tour, je me suis dit, bon bah voilà, j'en ai 4, si je veux faire un top 5, bah ça serait bien d'en avoir 5, et je vous avoue qu'il n'y avait rien qui me tendait les bras, j'avais mes deux robes, déjà ça, bon, je me suis un peu forcée, mais du coup, le dernier, je veux vraiment un truc bien quoi, un truc, et en fait, j'ai pensé qu'en traversant la salle de bain, je me suis dit, mais oui Anne, un truc que tu as à mort rentabilisé, qui est récent, qui n'est pas cousu depuis longtemps, mais que tu n'as fait que porter, quasiment tous les jours depuis que tu l'as cousu, c'est, je vous le dis, je vous le donne dans le mille, c'est le pyjama Caroline de Closet Case Pattern, donc là je ne vous ai ramené que le haut, j'en avais cousu deux, donc il y en a un, vous savez peut-être que j'ai eu un gros, problème de tissu, où le tissu s'est disloqué, donc là, il y a cette version-là, qui n'a pas eu de problème, donc la flanelle, c'est une flanelle cousette, par contre bouloche quand même beaucoup, mais à part ça, pas de problème à signaler, ces pyjamas-là, je les porte tous les jours, depuis que je les ai cousus, je ne porte plus aucun autre de mes pyjamas, ils sont hyper confortables, ça tient chaud, je trouve que c'est assez élégant, et voilà, donc je vous ai fait un petit bilan, c'était une vidéo très rapide, j'espère que ça vous a plu, donc voilà, mon top 5, donc le manteau magnésium, les chemises Archer, les pantalons de reste, les robes, bah moite-moite, entre la robe Cassiopée, et la robe brune, et enfin, le Caroline pyjama, donc mon top 5 de l'hiver, je pense que ça ne bougera pas, pour la fin de l'hiver, et puis c'est tout, je pense qu'on a fini, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada